Mesdames et Messieurs les ministères, Messieurs les conseillers, Messieurs les ministères, Messieurs les ministères, Messieurs les ministères, Messieurs les responsables politiques à tous les niveaux, Messieurs les ministères, 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 Mess En l'honneur de votre frère, ce ton qui a dirigé les destinées de la commune pendant 7 ans lesquelles et qui aujourd'hui malheureusement ne parle pas avec nous. Il s'agit de Dr Mohamed Boumayan Geta, président de la délégation sociale de Madrid. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, la vie est ainsi faite. Aujourd'hui, nous sommes nés, nous sommes dénominés, nous reclissons et nous posons un acte de laissons un bien y reste à l'éternité. Et, Dieu me rappelle, le Père Prasé, la famille de la mort, le Pré-Bou-Poussaint et Lui et tous ceux qui ont dévancé que Dieu les accepte dans son bain de ses sons. L'honneur, l'histoire de prendre la parole en cette importance pour prendre part à l'installation officielle, son excellence, mon maître Toss Kavra. Qu'en assemblée, je sens l'émotion, je sens la ferveur, je sens l'accentivité parce qu'il en a la valeur, il en a la destinée, il en a la brotta de l' statut. Je ressens cette fêmeur de Matouto qui a passé la belle pression la plus difficile pour accéder à ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu soit aimé pour nous d'avoir accepté et être avec celui que nous avons voulu, celui que Dieu a voulu nous soit aimé. En parlant aujourd'hui, je ne serai pas à nous passer à remuer sa vie pour le souhaiter, pour le connaître mieux que moi. C'est un Dieu qui a évolué dans nos temps-là, qui est né dans la basse-fôte et qui est fils de Moussaïa et qui, par sa vocation, a présenté la politique de développement d'un homme clairvoyant, un homme rassembleur, un homme qui défend les causes des désidentités, un homme qui défend les causes des femmes, des jeunes, celui qui est à honorer la Guinée, à honorer l'Afrique et à l'arrivée internationale. Permettez-moi de donner son nom qui salue d'un professeur, véritable professeur, professeur en lettres, en titres et en assoir, le président Alpha Connetti. Le jeune a compris, comme beaucoup d'autres jeunes, comme beaucoup de sages, comme beaucoup de gars, qu'il faut se tomber pour ce pays, pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sérénité et qu'il y ait l'émergence, j'allais dire, que le développement de l'économie et sociale dans le pays. Je crois qu'il est aujourd'hui, là où nous voulons qu'il soit, là où nous voulons qu'il soit. Le présenté, c'est terminer un peu ma vocation essentielle. Je risque de le flatter, je n'aime pas flatter, mais je suis rassuré que ma couple a la chance. Je suis rassuré que ma couple a la chance. Je voudrais, en cette inconscience, vous le confiez à un chef d'un bébé. Il ne peut pas connaître la différence entre l'homme et le peuple. C'est vous qui êtes le plus intelligent. L'intelligence qu'il anime, c'est l'énergie de sa jeunesse. La vigueur qu'il anime, c'est le dynamisme de l'élan qu'il veut donner à la communauté. La communauté. Il est venu, pas avec de bagages spécifiques, mais il est venu pour correct la vie d'une autre façon. Comment gérer les hommes, les sages, les frères, les pères, les mères et les sœurs. Et surtout, comment triompher et comment honnourer la jeunesse qui nous danse aujourd'hui, parce qu'il est le premier jeu de cette commune. Les humains étaient roubés. L'intelligence. 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 Pousse le micro là-bas. Monsieur le ministre, secrétaire général des affaires et des illusions de la Ligue islamique. Excellence, Monsieur le ministre, président du conseil d'administration de la Lunaki. La ligue. La ligue. La ligue, ça touche. Monsieur l'inquiète. C'est quoi ? On prend nos images. Non, on ne peut pas éteindre tout. On ne pourra pas avoir des images. On ne peut pas tout éteindre, sinon il n'y a pas de lumière. On ne pourra pas avoir des vêtements. Si on éteint, on ne peut pas avoir des images. La femme n'est pas obligée. Il n'y a pas de lumière. La femme n'est pas éclairée. Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire général de la Ligue islamique. Excellence, Monsieur le ministre, président du conseil d'administration de la Lunaki. Monsieur le chef du cabinet, le représentant et le monsieur le gouverneur de Konakli. Monsieur le vice-maire et le conseiller élu de Matoto. Monsieur le secrétaire général de la commune. Mesdames et messieurs les chefs-services communaux. Mesdames et messieurs les chefs-quartiers, chers invités, Mesdames et messieurs tous les protocoles distingués. C'est avec beaucoup d'émotion, de sincérité et de fierté que nous prenons la parole au nom de la nouvelle équipe à la tête de la commune de Matoto. Avant tout, permettez-nous d'orienter nos pensées pieuses à notre regretté frère, Dr. Moumangam Keta, qui a passé durant sept ans à la tête de cette commune mais fort malheureusement Dieu a tiré sa révérence à la veille de notre installation. Je vous demande humblement qu'on accorde une minute de service. Merci. qu'à la nuit accueille dans son paradis et que la terre nous soit à l'égenre. Mesdames et messieurs, je me serai commencé sans exprimer ma profonde gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Cornet pour sa cinquante oeuvre de restauration de la démocratie à la base, c'est-à-dire qui consiste à rapprocher et responsabiliser les communautés elles-mêmes à la prise des décisions de leurs affaires publiques. Pour ces refaits, je lui rends un vibrant hommage et m'empresse de lui réitérer mon ineffectible soutien pour les incessantes bonnes actions au bénéfice de nos braves et laborieuses populations. Et Dieu l'assiste. Nous remercions également le MPG Alcantiel, les partis alliés, les candidats indépendants, les mouvements de soutien, les braves populations de Matoto et l'ensemble des conseillers heureux du peuple au compte de la commune de Matoto d'avoir par leur choix placé leur confiance à notre nouvelle équipe désormais à la tête de la mairie de Matoto. Pour notre part, ceci n'est pas une vision individuelle, une victoire individuelle, mais c'est la suite logique d'un combat continu en synergie facteur d'une volonté inlaçable patriotique de contribuer au développement socio-économique et politique de notre chère nation. Notre nouvelle équipe est fière d'avoir réalisé aujourd'hui pour cette population de Matoto sous la mer. C'est par ces mots que nous reconnaissons et mesurons la lune de la mission qui est la nôtre. Pour ce grand chantier, l'attente de la population est immense. Et pour cela, nous nous engageons à faire une gestion transparente, crédible, basée sur un aménagement consultatif. Sachez, chers conseillers, que pour l'attente de ces objectifs, qui sont les nôtres, nous devons nous mettre au-dessus des pivages politiques. Car la commune de Matoto est la vitrine de la capitale. Elle est aujourd'hui la plus conviviale à raison de la coexistence pacifique presque tous les partis politiques de notre pays à dire. Elle est aussi une commune cosmopolite. chérise potentialité socio-culturelle et économique interpelle toute bonne volonté à engager l'énergie nécessaire et dynamique sans faille pour élever le défi qui assigne cette paisible pour les nations. Par conséquent, on a besoin qui mérite une équipe forte et dynamique. Elle est par le souci d'alléger les souffrances de la population et de remplir le mandat de cette dernière qui lui a été confiée. c'est par cet esprit de convivialité que la population nous attaque le nord. Mesdames et messieurs, notre travail sera caractérisé par la lutte que nous mènerons immédiatement sur certains chantiers. Au titre de ces chantiers d'urgence, nous pourrons citer entre autres la question insalubrité et les problèmes sanitaires. L'amélioration des conditions de travail de l'administration à la base entre autres le chef quartier. L'amélioration et la modernisation des marchés ainsi que l'injection. L'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens. L'éducation le soutien à l'artisanat. La formation continue pour une meilleure employabilité des jeunes. L'identification et l'aménagement des espaces publics pour des lieux de loisirs pour les enfants. Appui aux associations et groupements féminins pour leur accessibilité aux crédits et aux institutions financières. C'est pourquoi nous devons identifier grâce à ces diagnostics sérieux toutes les faiblesses et pésanteurs liées à la croissance économique et au développement durable de notre commune et y apporter les solutions concrètes dans les brefs élèves. Sur ce, le nouveau conseil communal dévra 12 ans se mettent au travail pour donner bon fond à notre projet de société. Je ne serai terminé. Cette intervention s'a remercié les parents, les amis, les connaissances du peu ou de loin qui ont apporté leur soutien à ma modeste personne. durant le long du processus électoral. J'ai saisi cette opportunité pour rendre un vivant hommage aux militantes et militants sympathisants d'UMPZ anciens qui ont cessé de m'apporter de leur soutien pour faire de moi ce que je suis. et remercié également tous les conseillers élus de Matodo qui n'ont cessé de me salonner nuit et jour pour que cette victoire soit une victoire unique pour le développement de la commune de Matodo d'un monsieur les accepteurs que je n'oublie pas chers invités mesdames et messieurs d'UMPZ de Monser ce jour sur la mer du mois de l'UMPZ je voudrais vous transmettre les salutations cordiales et son excellence le professeur le professeur Alphacone président de la République de l'État je voudrais vous transmettre aussi les salutations cordiales de son excellence le premier ministre Kassoui Foubad je voudrais vous transmettre les salutations cordiales de son excellence le ministre de la ministère du territoire et de la désertarisation je veux nommer le général de la République je voudrais vous transmettre en fait les salutations cordiales de monsieur le gouverneur de la République de la République président du Conseil de Ville Général Mathieu ceci dit je ne veux pas être long sinon je remercie leur excellence qui ont fait le placement pour être ici et tous les autres invités qui ont pu faire du placement pour venir assister à cette passe-ci de service pour la délégation spéciale de Macbou et le nouveau maire ma mère maman de Bacbos amana ici me souviens à l'aise les collaborateurs qui sont avec moi étaient à l'aise parce que nous savons avant que nous avons des braves chers de la vie d'amac nous avons des braves femmes à Macbou nous avons des braves jeunes à Macbou je dirais à Macbou c'est une des bonnes communes de la République elle est aussi la plus grande commune de la République nous devons en mettre fiers sur ce sans plus d'avis nous sommes venus pour juste faire le témoignage de toutes les autres populations de la République à la zone d'équipe communale de Bacboudou que divise désormais pour faire torse de Bacbou mesdames et messieurs en exécution des institutions de monsieur le ministre pour l'administration du territoire de la vie à travers et conformément au résultat discuté de mise en place des bureaux communes des bureaux exécutifs communaux et en vertu et en vertu des pouvoirs que nous sommes au pays je déclare Mamatouma Tos Camara est un salaire dans cette action de maire de la commune de Macbou à lui personnellement les vues de l'administration et de l'administration et de l'administration par l'enfant monsieur le gouvernement de la ville de Bacboudou président du conseil de Bic en sa qualité de l'administration de la procédure pour assurer que sa disponibilité totale et entière a joué pleinement le rôle qui lui est dévolu et répondant constamment à vos sollicitudes pour le fort des blocs de votre commune je vous remercie de l'administration